Bonjour à tous, merci aux organisateurs Vincent et Clémentine de l'invitation et d'avoir organisé ces journées. J'ai choisi de vous présenter une petite visite guidée de la séparation de sources. C'est un domaine sur lequel je travaille avec beaucoup de collaborateurs depuis un certain nombre d'années. Ça se voit à la couleur des cheveux. J'ai choisi également de ne pas vous présenter tout ce qui a été fait et de ne pas trop parler des algorithmes. Il y a beaucoup d'algorithmes qu'on peut trouver sur des sites web qui sont utilisés par beaucoup de monde. Je vais me focaliser plutôt sur les principes de base et vous montrer pourquoi finalement ce problème de séparation de sources, c'est un problème qui intéresse beaucoup de monde, qui a intéressé beaucoup de monde. Donc en fait, typiquement, c'est un problème qui se pose dès que vous mesurez une information avec un capteur. Généralement, le capteur n'est pas très sélectif. Vous avez un exemple ici. Supposez que vous mettez un microphone. Bien sûr, tous les sons qui vont provenir de sources qui sont dans l'alentour vont être captés par ce microphone. Et dans le plus simple des cas, ce que vous allez retrouver à la sortie de ce microphone, le signal, c'est un mélange de tout ça. J'ai écrit une formule en mettant que c'était une superposition linéaire. En fait, c'est très approximatif. Ça va être plus compliqué. Il faudrait tenir compte dans la mesure où ici, ce sont des ondes acoustiques qui se propagent, de fenêtres de propagation. Mais restons là-dessus. La question qu'on se pose quand on a un capteur, d'une manière générale, c'est est-ce que c'est possible, parce que c'est un problème fondamental traitement du signal, comment extraire le signal utile des signaux qui ne m'intéressent pas ? Ici, si je m'intéresse au signal sonore qui vient de la voiture, je voudrais éliminer le signal qui vient de l'avion. Comment je peux faire pour régler ce problème-là ? Et est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Comment je peux mettre en place ce genre de problème ? Donc, il existe des solutions qui ont été proposées dans le domaine depuis les années 60. Par exemple, une méthode qui s'appelle la soustraction de bruit. L'idée, c'est de disposer d'un signal de référence. Donc, par exemple, le bruit, le signal non utile, on a une référence de ce bruit. C'est généralement une version filtrée. Et l'idée, c'est de soustraire éventuellement une transformation de ce signal de référence pour produire à partir de mon observation, pour produire quelque chose où je vais essayer de compenser la partie qui ne m'intéresse pas. Donc ça, ça marche bien quand on a une référence du signal qui ne nous intéresse pas, par exemple. Donc, dans ce cas-là, c'est très facile et on fait simplement à l'ordre 2 en essayant de faire en sorte que cette partie ici, ce résidu, soit décorrélé de la référence. Eh bien, ça marche très, très bien. Et donc, c'est des méthodes qui ont été appliquées pour faire de la soustraction de bruit, par exemple, pour extraire le signal du fœtus par rapport à d'autres signaux mélangés, en particulier le CG de la mère qui intervient quand on prend des enregistrements abdominaux sur une femme enceinte. On peut aussi, bien sûr, de manière plus simple, si on a des signaux qui vivent dans des bandes de fréquences différentes, par un simple filtrage. Donc, on peut faire ça d'une manière très, très simple. Si on n'a pas ce genre d'a priori, comment on peut faire ? Donc, c'est un petit peu l'idée de la séparation de sources, c'est résoudre ce problème sans avoir ce genre d'informations a priori. Eh bien, l'idée, en fait, c'est la diversité. Et la diversité, c'est dire, au lieu d'avoir simplement une seule observation, je vais essayer d'avoir plusieurs observations. Et donc, a priori, autant ou plus d'observations que de sources. On parlerait éventuellement de ça. Et ces observations qui vont présenter des choses qui sont des vues différentes, des mélanges différents. Typiquement, si j'ai des choses comme ça, bien sûr, ça n'a pas marché si j'ai des choses qui sont strictement proportionnelles. Donc, il faut qu'on ait des conditions comme ça qui seront faciles à expliquer. Alors, d'où vient ce problème ? Comment il a été abordé ? Il a été abordé, en fait, avec Jeannie Hérault, qui a été mon superviseur de thèse, donc il y a un certain nombre d'années. Et après ma thèse, on a travaillé sur ces problèmes-là. Et en fait, on a travaillé dans un groupe avec des neurobiologistes. Et on s'est intéressé à un problème qui était le problème de décodage de mouvements chez les vertébrés. Quand vous faites un mouvement, donc ici, ce sont des mouvements qui sont représentés ici par ces petits tracés. C'est le mouvement d'une articulation. Donc, vous partez d'une position de nez. Vous allez déplacer à vitesse constante cette articulation vers une autre position. Donc, c'est ce qui est représenté. C'est la position ici qui est symbolisée de cette manière-là. Et donc, ce qu'on peut mesurer ici sur des récepteurs qui sont ce qu'on appelle des récepteurs fusoriaux ou qui sont situés dans les tendons au bout des muscles, on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on mesure, c'est un mélange de l'information qui correspond à la position de l'articulation et donc à la vitesse. C'est lié à la longueur des fibres musculaires et la façon dont les fibres musculaires s'étirent ou se contractent. Et donc, ce qu'on mélange sur deux types de fibres, qu'on appelle fibres primaires ici et fibres secondaires, c'est un mélange de l'information sous forme de fréquences de potentiel d'action, donc correspondant à cette position et cette vitesse. Alors, donc, on a trouvé effectivement curieux qu'on ait deux types de fibres qui véhiculent des choses mélangées. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut à partir de ces observations, de ces fréquences de potentiel d'action, ici, retrouver la position et la vitesse d'une articulation ? On a formalisé ce problème ici et on s'est posé la question, comment on peut faire, pourquoi ça marche, etc. Alors, il y a d'autres exemples. Je fais un petit panorama des exemples qu'on peut imaginer. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc, en soustraction de bruit, de ce qui se passe quand on veut extraire le CG du fœtus pour une femme enceinte. Eh bien, ici, ce sont des enregistrons abdominaux où on voit principalement le cœur de la mer. Donc, ce sont les signaux très forts, ici, qui apparaissent sur toutes les traces parce que c'est un signal de très forte amplitude, alors que le cœur du bébé, dans le ventre de la mer, est de très faible amplitude et il est généralement, en plus, protégé par une couche physiologique qui joue un peu le rôle de cage de Faraday. Donc, on a un très mauvais rapport. Alors, on voit, ici, des petites pointes, ici, qui correspondent au cœur du fœtus, mais qui sont très très faibles. Donc, l'idée, ici, de la séparation de source, c'est de dire, ce que je mesure sur chaque électrode, ça va être un mélange du signal du fœtus, un mélange avec le signal de la mer et puis d'autres sources qui sont des sources électriques, par exemple, provenant des muscles, etc. Et donc, après, si j'ai ça, comment je peux le faire ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, ici, pour retrouver le signal du fœtus et le séparer du signal de la mer, etc. Cette question-là, elle se pose également dans d'autres domaines. Par exemple, si vous imaginez la mesure d'un électroencéphalogramme, eh bien, vous allez avoir, typiquement, un certain nombre de capteurs qui vont être sur le scalp. Et ce que vous allez mesurer, c'est l'activité cérébrale simultanée d'un certain nombre de régions, ici. Et ce que vous recevez sur chacune de ces capteurs, c'est un mélange de tout ça. Bien sûr, le mélange, dans toutes ces situations, c'est un mélange inconnu, parce que modéliser la géométrie de tout ça, c'est vraiment compliqué, de sources qui sont elles-mêmes inconnues. Un autre exemple, si je veux, par exemple, m'intéresser sur... C'est un peu moins sympa pour le rat, sur des enregistrements qui sont intracorticaux pour essayer d'étudier, sur ces modèles animaux, certains phénomènes, comme des phénomènes épileptiques, et c'est de comprendre comment le phénomène épileptique, donc c'est ce que j'ai représenté ici, donc on a une crise épileptique qui arrive ici. Et en fait, on voit que le signal, il semble provenir, être mesuré sur toutes les électrodes en même temps. En fait, on s'intéresse à savoir comment ce phénomène naît, comment il se propage au niveau du cerveau. Et en fait, bien sûr, on ne le voit pas ici, parce que les électrodes mesurent un mélange de tout ce qui se passe dans l'environnement de ce rat. Dans un domaine complètement différent, une autre échelle, on s'intéresse par exemple à des problèmes d'imagerie hyper-spectrale. Donc en fait, c'est l'extension d'une caméra qui serait couleur RVB à une caméra qui verrait sur quelques centaines de longueurs d'ondes différentes. Et bien sûr, au lieu d'avoir simplement une représentation couleur, ça vous donne, pour chaque matériau, le spectre de ce matériau, ça permet bien sûr d'identifier d'une manière beaucoup plus fine que si vous avez simplement une image couleur. Alors, sur une image comme ça, qu'est-ce qu'on considère ? On considère que chaque pixel a un spectre. Ici, c'est le spectre qu'on va mesurer avec le spectromètre. Et ce spectre, en fait, il va dépendre des constituants qui sont sur ce pixel, des différents matériaux qui sont sur ce pixel. Ça va être une somme pondérée, au premier ordre, pondérée par l'abondance, c'est-à-dire la proportion de constituants sur chaque pixel, des spectres qui sont là-dessus. Donc, bien sûr, on a un spectre compliqué, puisque c'est un mélange inconnu de matériaux inconnus. Donc, encore une fois, ce problème-là, il peut s'écrire comme étant que les observations vont être, finalement, quelque chose qui dépend à la fois du spectre et à la fois de chaque pixel de l'image, donc de l'abondance des matériaux, de la répartition des matériaux dans l'image. Un dernier exemple. Pour l'instant, tous les exemples que je vous ai présentés, on pouvait considérer en première approximation que les suppositions linéaires étaient acceptables. Il y a d'autres modèles où ce n'est pas le cas. Donc, ici, je vous ai présenté des travaux dans lesquels on considère des électrodes qui vont mesurer la concentration d'ions dans des solutions. Donc, bien sûr, très utile pour des systèmes biologiques, pour mesurer la pollution dans de l'eau, par exemple. Eh bien, les capteurs qu'on utilise sont des capteurs ionosensibles. Ils ont des réponses quand on mesure la sortie, donc c'est ce signal-là, qui dépend de la concentration des ions. Alors, donc, de l'ion principal, quand on a choisi une électrode qui est dédiée, a priori, à un ion particulier, mais ces électrodes ne sont pas très sélectives. Donc, on a également des termes interférents qui interviennent ici. Et donc, vous voyez que cette transformation est très non linéaire. On a une non-linéarité ici qui est connue. Donc, c'est dans le modèle. C'est bien sûr une approximation. Donc, c'est lié aux lois de Nernst. Et puis, vous avez encore ici un terme qui est non linéaire, puisque vous voyez que les ions interférents, ils ont une action qui dépend de leur valence. Donc, si vous avez des valences identiques entre l'ion principal et les ions interférents, le rapport ici est un. Sinon, ça peut être un rapport fractionnaire. Donc, typiquement, comment je peux essayer de formaliser ça ? Ce que je peux essayer de formaliser, c'est que si je m'intéresse simplement à une diversité qui est de dire que je vais avoir plusieurs capteurs et je vais mesurer plusieurs échantillons, donc grand T échantillons dans le temps, dans le temps ou sur une image, si je m'intéresse à une image. Donc, je vais simplement avoir des choses qui dépendent de diversité. En fait, ça veut dire que ça dépend de deux variables U et V que je ne connais pas, précisément. Et donc, ça veut dire que mon tableau de mesure, si je m'intéresse donc avec P capteur à T mesure, ça va être un tableau ici qui correspond finalement à cette fonction-là. Et ce que je vais supposer globalement dans mes modèles, c'est que je vais chercher à, si sous l'hypothèse que ces quantités vont être séparables, je vais essayer de trouver une espèce de factorisation, je vais vous montrer après, une factorisation de ces quantités. Donc, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous ces problèmes, ici, la modélisation physique de la situation est souvent très complexe. Donc, en fait, on a des observations. En revanche, on ne connaît pas la transformation qui lie aux sources, ni les sources elles-mêmes. Donc, ces quantités, ici, c'est ce que j'appellerais les sources, c'est les variables cachées qui sont dans mon mélange. Donc, c'est les mélanges que vous avez eus dans les différentes situations que je vous ai présentées. Donc, comme je vous l'ai dit, alors, ce problème-là, il faut essayer d'apporter quelques hypothèses, sinon, bien sûr, il est complètement mal posé. On verra que même avec des hypothèses, ce n'est pas forcément complètement suffisant. Donc, la première chose qu'il faut supposer, c'est que même si le modèle est inconnu, le mélange est inconnu, on va faire des hypothèses sur sa nature. Donc, on peut supposer, par exemple, qu'il est linéaire instantané. C'est le cas d'un certain nombre d'exemples que je vous ai présentés. Il peut être convolutif, c'est-à-dire, il faut que je tienne compte de la propagation. Dans le cas de sources acoustiques, il faudrait que je tienne compte de la propagation. D'accord ? Et dans certains cas, je vous ai montré un ou deux exemples, c'est complètement non linéaire. Si j'ignore la non-linéarité, ça ne marchera pas. Il faut que je prenne ça en compte. Et donc, l'idée, c'est ça. Donc, finalement, si je représente sous forme bloc, j'ai des observations, ici, sur un certain nombre de capteurs et un certain nombre d'échantillons, ici. Et ce que je suppose, simplement, c'est que ce que j'observe, ici, ça dépend d'une transformation et ça dépend de sources que je ne connais pas, mais c'est ces sources-là qui m'intéressent. Et donc, on peut imaginer différentes approches, ici. À partir de ces observations, ce que je voudrais essayer, c'est soit d'identifier ce mélange, ici, en supposant qu'il est inversible, ça me permettrait de revenir aux sources, soit, éventuellement, on peut essayer de trouver une transformation, ici, qui compense le mélange. Et donc, l'idée de cette compensation, c'est-à-dire, comment je vais l'ajuster ? Et l'idée, c'est de l'ajuster en disant, j'ai des propriétés désirables de ces sources, et il faut que ces propriétés désirables, je vais les préserver. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que préserver cette propriété va me permettre, effectivement, d'identifier les sources ? C'est-à-dire que ces sources estimées, est-ce que ce sont bien ces sources-là ? Alors, en fait, si je prends le cas le plus simple, ici, c'est-à-dire le cas linéaire, donc, ça veut dire que ce que je suppose, c'est que j'ai des observations qui sont comme ça, donc ça, c'est... Bien sûr, je ne connais que ces observations, je suppose que ça s'écrit sous cette forme-là, j'ai T échantillon, ça veut dire que je vais avoir, ici, si je concatène toutes ces quantités, je vais avoir un tableau de valeur, ici, donc une matrice, et, en fait, cette équation, ça revient à une factorisation de matrice. Vous voyez que cette factorisation, quand j'écris comme ça, eh bien, j'ai une infinité de solutions possibles, puisque si je suppose qu'il y a un certain nombre grand R de sources, bien sûr, si j'intercale ici une matrice inversée et une matrice transposée, j'ai encore une décomposition, et donc, sur mes observations, je ne vois pas la différence. Donc, j'ai une infinité de solutions. Si je n'impose pas quelque chose supplémentaire, bien sûr, je n'ai pas, ici, quelque chose que je sais résoudre, et, bien sûr, moi, ce que je veux, c'est que ces sources, ici, ne soient pas n'importe lesquelles, puisqu'elles ont, a priori, un sens physique par rapport à la situation. Donc, il faut que je trouve, ici, des bonnes contraintes. Alors, on peut voir également cette factorisation un petit peu autrement. Donc, en fait, si j'écris les choses sous cette forme-là, ce qu'on peut voir, c'est que chaque observation, ici, ça peut être vu comme étant une somme, simplement, de R sources, ici, donc, de petit r égale 1 à grand R. Donc, globalement, je vais pouvoir représenter, ici, mon tableau de données comme étant une somme de termes de rang 1, dans le modèle que j'ai considéré, ici. Donc, chaque terme, ici, ça me représente une de mes sources. Donc, je suppose qu'il y en a R, ici. Donc, ce nombre doit être choisi d'une manière ou d'une autre, ou c'est un a priori. Et puis, ici, ce terme-là, ce facteur, ce vecteur, me donne la contribution de chacune des sources sur mes différents capteurs. Donc, c'est ça, l'idée. Et donc, ça nous permet, ici, dans ce tableau, ici, de considérer que chaque produit, ici, alors qu'on peut écrire soit de cette manière vectorielle ou de manière tensorielle, représente la contribution A2D de la source, ici, sur les différents capteurs, dans ce tableau de données. Alors, le problème, malgré qu'on fasse un certain nombre d'hypothèses sur le mélange, on voit qu'il est mal posé. Et donc, il faut que j'essaye de trouver des propriétés, des a priori, soit sur le mélange, on en a déjà fait, soit sur les sources. Maintenant, on va regarder sur les sources pour essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire de réduire l'incertitude, les ambiguïtés sur la factorisation, qui, pour l'instant, sont, bien sûr, trop grandes pour être d'utilité d'un point de vue physique. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des propriétés, des propriétés de ces sources. Donc, en particulier, je vais parler d'une propriété qui est de supposer que ces sources sont statistiquement indépendantes. Alors, cette idée, donc, elle a été proposée dès le départ, en considérant que quand on a des signaux qui viennent de deux objets différents, c'est tout à fait raisonnable de supposer que la connaissance d'un signal ne permet pas d'inférer sur la connaissance de l'autre signal. Et donc, l'hypothèse, dans un cadre de traitement statique du signal, de supposer l'indépendance, était une hypothèse tout à fait raisonnable. Donc, c'est ça qu'on va regarder maintenant. Alors, en fait, quand on regarde un peu dans la littérature, c'est des choses qu'on a découvertes après, donc ce n'est pas tout à fait chronologique. On s'aperçoit qu'un problème similaire a été étudié par Darmois dans les années 50. Ici, il s'intéressait à de l'analyse factorielle et considérait, ici, des observations, donc des vecteurs aléatoires, qui étaient des sommes d'autres vecteurs aléatoires, S étant un vecteur aléatoire à composantes mutuellement indépendantes. Et donc, le résultat qui était montré par Darmois, c'est que, à partir de cette seule observation, si on retrouvait ici les sources ES, donc ce vecteur source, c'était impossible si on a des signaux, des variables aléatoires qui sont indépendantes, identiquement distribuées, et qui sont gaussiennes. Donc, si on avait découvert ça avant, peut-être qu'on se serait dit, bon, ce n'est pas possible de résoudre le problème. On va faire autre chose. On n'a découvert qu'après. Donc, en fait, le résultat de Darmois, il est négatif, mais il propose quand même deux pistes, puisqu'il a donné l'impossibilité. Il prévoit l'impossibilité quand on a deux conditions. La condition d'avoir des échantillons idées et la condition d'être gaussiens. Donc, en fait, on a deux pistes, deux directions de recherche qu'on peut proposer. C'est de dire, eh bien, je vais conserver la propriété que mes échantillons sont idées, mais ils doivent être non gaussiens, sinon ça ne va pas marcher. Ou bien, au contraire, je vais pouvoir considérer que mes sources sont non idées et je vais pouvoir garder la propriété d'être gaussiennes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand je dis que mes sources sont idées, ça ne veut pas dire que mes signaux le sont vraiment, ça veut dire simplement que l'information qui a un lien entre les échantillons successifs, je l'ignore. Donc, ce n'est pas forcément optimal, mais on peut se dire, voilà, je n'en tiens pas compte. Et quand on a des sources qui s'en donnent l'idée, eh bien, en fait, on peut encore considérer deux pistes possibles, deux propriétés possibles des signaux, qui sont des propriétés, finalement, relativement générales et faibles, qui ne sont pas des propriétés paramétriques, c'est vraiment des propriétés générales. C'est-à-dire, je vais avoir des sources qui sont temporellement corrélées, donc leur autocorrélation n'est pas indirect, ou bien des sources qui sont non stationnaires. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu gênant, a priori, quand on veut faire des statistiques d'avoir des choses non stationnaires, mais finalement, quand on a des vrais signaux, on a souvent des choses qui sont stationnaires par morceaux, mais considérer la stationarité sur une trop longue période, ça n'a pas forcément de sens. Donc, voilà. C'était les pistes possibles. Alors, moi, je vais vous parler, je ne vais pas vous parler de tout, donc, oui, ici, je ne vais pas parler de cette partie-là. En revanche, cette partie-là, d'un point de vue algorithmique, est très intéressante, parce qu'en fait, quand on fait ça, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on peut travailler avec des statistiques à l'ordre 2, c'est-à-dire à partir de matrices, de variances-covariances, et que la solution, la résolution du problème de séparation de sources, en fait, peut reposer sur des algorithmes de diagonalisation conjointe approchée d'un certain nombre de matrices, qui vont prendre en compte les propriétés ici. Donc, par exemple, dans le cas non stationnaire, on va prendre des matrices de covariance dans différentes fenêtres du signal. Donc, on va choisir pour que les estimations aient un sens avec suffisamment d'échantillons. En supposant qu'on a des des signaux qui sont non stationnaires, et des sources non stationnaires qui ne varient pas de la même manière, on peut montrer que la solution de la séparation de sources peut se faire en diagonalisant conjointement ces algorithmes. Donc, il y a plein d'algorithmes de diagonalisation conjointe qui sont très efficaces, algébriquement et algorithmiquement. et donc, on a toute une classe de solutions pour ces problèmes-là qui sont possibles. Moi, je vais vous parler un peu plus de séparation de sources par analyse en composantes indépendantes. Donc, la première question qui se pose, compte tenu des résultats de Darmois, c'est de se dire, est-ce que si je considère que mes sources sont indépendantes et que j'estime B de telle sorte que mes sources estimées soient indépendantes également, est-ce que je suis sûr que ces sources estimées ne peuvent être que mes sources initiales ? Donc, c'est cette question ici importante et puis après, comment je peux mettre ça en musique ? Alors, en fait, il y a des résultats qui ont été proposés par un certain nombre de personnes. Donc là, c'est le résultat de Comon en 1994, dans le cas de mélanges linéaires instantanés. Donc, ce que dit ce théorème, il dit, ben voilà, si on considère des observations qui sont de cette forme, A et S sont inconnues, on suppose simplement que le mélange est un mélange régulier, les vecteurs sont statistiquement indépendants, et bien si on essaye d'estimer une matrice B qu'on applique ici sur ces observations, telle que ces quantités soient indépendantes ici, et bien la seule façon possible de le réaliser, c'est que la transformation globale entre mes sources que je ne connais pas et ces estimations Y, ça est cette forme-là, c'est-à-dire c'est le produit d'une matrice diagonale par une matrice de permutation. C'est-à-dire que ça veut dire que je vais retrouver mes sources à un coefficient d'échelle près et à une permutation près. D'accord ? Comme les numéros sont arbitraires, comme je ne connais pas les énergies des sources, on voit que ce sont des solutions, c'est une ambiguïté tout à fait acceptable. Alors, il existe des résultats similaires dans le cas de mélange convolutif, donc là il faut que je prenne en compte que le mélange reste linéaire, mais il y a donc de la propagation, donc ce sont des produits de convolution. Dans ce cas-là, ce qu'on montre, c'est qu'on a un résultat similaire, simplement les sources seront connues simplement à un filtre près. Dans certains cas, on ne maîtrise pas le filtre, le filtre peut perturber fortement, beaucoup plus fortement bien sûr qu'un simple gain, la forme des sources. Canon linéaire, alors canon linéaire, on voit que ce n'est pas forcément un cas d'école puisqu'il y a un certain nombre de systèmes qui sont essentiellement non linéaires, donc je ne peux pas les approximer au premier roc par une linéarité. Eh bien, a priori, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est en général impossible et donc il y a des résultats d'armois, qui ont été montrés, qui mettent que, généralement, l'indépendance de Y ne va pas impliquer la séparation de sources. Je ne vais pas retrouver forcément Y. Autrement dit, je peux avoir des transformations non linéaires, je vais vous en donner un exemple derrière, mais vous en avez peut-être en tête, une transformation non linéaire de sources indépendantes, ici, qui fournit des sources indépendantes, mais qui sont encore des mélanges de mes sources initiales. D'accord. Alors en fait, on a un certain nombre de pistes pour pouvoir résoudre ce problème, mais il faut contraindre le problème à des non-linéarités particulières. Donc je vous montre un exemple ici. Ou bien rajouter des a priori sur les sources. Donc comme j'en ai déjà parlé. Je vais revenir après sur le cas non linéaire. Donc pour l'instant, j'ai supposé des choses quand même assez simples dans les théorèmes, puisque je supposais que j'avais autant de capteurs que de sources. Si je ne connais pas mes sources, il est probable que je ne connaisse pas le nombre de mes sources non plus. Et dans certains cas, quand je vous ai présenté par exemple le cas de l'électroencephalographie, le nombre de sources est probablement supérieur au nombre de capteurs. Bien sûr, ça dépend de la résolution à laquelle on veut imager le cerveau. Mais on peut se poser cette question, est-ce que je vais avoir assez de capteurs ou pas assez ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, a priori, dans le cas déterminé, on a vu un certain nombre de conditions, si la matrice est régulière. Si on a plus de capteurs, ça, ça peut arriver, il faut bien sûr que les mesures des capteurs soient cohérentes, c'est-à-dire qu'en gros, ça revient à dire que la transformation globale est inversible, que les équations supplémentaires que vous avez ne sont pas incompatibles avec les équations précédentes. Donc, si c'est linéaire, ça veut dire que le rang est plein. Ici, donc généralement, pour résoudre ce problème, on va pouvoir faire une projection, si c'est linéaire par exemple avec la PCA ou avec une autre méthode pour travailler dans le sous-espace signal. Dans ces deux cas, ici, si on a autant de sources ou plus que de sources, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut soit identifier A, soit calculer à matrice B, et que ça fournit les sources en prime, sans coût supplémentaire. Maintenant, le cas qui, dans certaines situations, est inévitable, c'est d'avoir peu de capteurs par rapport au nombre de sources. Ça peut être simplement une question de coût. J'ai simplement deux capteurs, j'ai plein de sources. Par exemple, j'ai deux microphones, je fais un enregistrement stéréo. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là ? Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que si A est connu, si A est connu, je vais avoir à résoudre un problème où c'est comme si j'avais un système linéaire de N équations à P inconnues avec plus d'inconnues. Puis bon, j'ai un certain nombre d'observations de ça, mais j'ai une indétermination qui dépend bien sûr de la différence entre le nombre d'équations et le nombre d'inconnues. Ce qu'on peut aussi observer, c'est que même quand on connaît A, l'estimation des sources n'est pas un problème simple. Donc, j'ai deux problèmes ici qui sont bien distincts. Le problème d'identifier cette quantité-là et ensuite d'estimer les sources. Ce sont deux problèmes difficiles a priori. Et a priori, si je ne rajoute pas d'informations supplémentaires, je ne peux pas résoudre le problème, j'ai une infinité de solutions. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que sous hypothèse de sources parcimonieuses, et actuellement, vous savez que beaucoup d'études travaillent en faisant cette hypothèse ici, parce qu'on peut se placer dans des situations où on a des sources qui sont effectivement parcimonieuses, ce qu'on peut montrer, c'est que lorsqu'on a ces problèmes ici qui sont mal conditionnés, donc peu d'équations, beaucoup d'inconnus, eh bien, si ces inconnus ici ont des propriétés parcimonieuses sur la suite des échantillons que je considère, eh bien, si c'est suffisamment parcimonieux, je vais avoir des solutions uniques avec une probabilité qui est égale à 1. Donc, c'est très intéressant. Tout le compressive sensing, finalement, est fondé sur ces idées-là. Donc, le cas bruité aussi, pour l'instant, j'ai supposé des modèles, donc qui étaient des modèles, où j'avais simplement ce terme-là, c'est-à-dire que tout ce que j'observais était supposé comme étant un modèle parfait de cette quantité, donc dans le cas linéaire. En fait, il faut que je tienne compte de l'approximation de mon modèle, et certainement de bruit de mesure. Donc, je peux me poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai des mesures qui ne sont pas de très bonne qualité ? Alors, en fait, on a deux effets pervers. Dans ce cas-là, généralement, ça va conduire à un biais sur l'estimation de la matrice de séparation dans le cas linéaire. Et même si je connais parfaitement cette matrice, et pour simplifier, je n'ai pas du compte des permutations et des facteurs d'échelle, vous voyez que si j'applique ça à x, je vais avoir un terme, ici, que je ne maîtrise pas, qui peut conduire, selon le conditionnement du mélange, que je ne maîtrise pas non plus, c'est la géométrie de mon système, donc à une amplification ici du bruit. Donc on voit que dans ce cas-là, il y a un compromis à avoir entre la séparation de sources, donc isoler les sources autant que possible, et puis avoir un rapport signal à bruit acceptable. Autre chose qui est intéressante, toujours dans le cas linéaire, c'est que dans le cas linéaire, mes observations sont ici. En revanche, si je me place dans un autre espace, en appliquant ici une transformation que j'ai appelée t-calligraphique, ici sur cette équation, sur les deux membres de cette équation, je vois que dans mon nouvel espace, je vais avoir quelque chose que j'appelle x tilde, et je vais avoir une relation qui est similaire si cette transformation préserve la linéarité dans ce nouvel espace. Donc avec des propriétés de x tilde et de s tilde qui sont peut-être différentes et qui sont peut-être des propriétés désirables, par exemple la parcimonie. Alors des transformations comme ça, il en existe tout un tas, qui préservent la linéarité. Donc par exemple, la transformée de Fourier, transformée en ondelette, transformée en cosinus discrète. Alors par exemple, la transformée en ondelette, vous savez que si je transforme par exemple des choses qui seraient des sons ou des images et je me place dans l'espace des ondelettes, je vais pouvoir avoir une représentation plus parcimonieuse. Et la parcimonie dont j'ai parlé dans un transparent précédent, en disant que c'est une propriété désirable pour résoudre le problème sous-déterminé, je vois que même si je ne l'ai pas initialement dans cet espace, je peux éventuellement me placer dans un espace où cette propriété va exister et va être suffisante pour résoudre le problème. Alors après, on résout le problème dans cet espace, ici sur ces données, et puis en appliquant la transformée inverse, je reviens dans mon espace et j'ai résolu mon problème de cette manière. Comment on fait pour appliquer les méthodes de séparation de sources ? Pour appliquer les méthodes de séparation de sources, il va falloir mettre en œuvre l'idée d'indépendance dans le cas où j'utilise l'analyse en composantes indépendantes, je me suis focalisé là-dessus. Donc a priori, la définition, ça va être que pour ce vecteur aléatoire qui a des composantes indépendantes, il faut que je puisse écrire ça. Alors bien sûr, ça ce n'est pas quelque chose de très pratique à vérifier, c'est une égalité de fonctions multivariables. On peut utiliser bien sûr d'autres outils qui sont par exemple les premières et deuxièmes fonctions caractéristiques qui contiennent la même information, ici, et qui me permettent d'avoir une autre propriété. Donc si j'écris ça, je prends la première fonction caractéristique, je prends le log, ça me donne la deuxième fonction caractéristique et la fonction caractéristique, je l'ai notée ψ. Donc ce que je vois, c'est qu'a priori, cette indépendance me dit que d'un côté, j'ai une fonction donc de cr variable, de l'autre côté, j'ai une somme de r fonctions qui sont les marginales. Cette fonction, on sait qu'elle a des bonnes propriétés, on peut en particulier faire un développement de Taylor au voisinage de zéro. Donc c'est ça qui me permet de calculer des cumulants, par exemple. Et donc quand je fais ce développement, je vois que ici, en développant ici, je vais avoir des termes croisés, alors que ici, quand je fais le développement, j'ai que des termes qui dépendent de chaque variable. Donc ce qu'on voit, c'est que cette égalité, si je calcule une approximation, et donc je fais apparaître des quantités qui sont les cumulants, ça va m'indiquer qu'une condition d'indépendance, de manière plus pragmatique, ce que je vais pouvoir mesurer sur les échantillons, ça va être de considérer que tous les cross-cumulants doivent être égaux à zéro. D'accord ? Alors a priori, on peut se dire, combien je dois en avoir ? Est-ce que je peux m'arrêter un ordre de données ? Il y a un certain nombre de travaux, dans le cas linéaire, compte tenu du nombre de paramètres qu'on a estimés, qui ont montré qu'en s'arrêtant des cumulants d'ordre 4, on a généralement une information suffisante, dans la plupart des distributions de signaux, pour pouvoir résoudre le problème. Une autre façon, bien sûr, de traiter le problème, c'est de considérer une mesure d'écart entre deux distributions, et donc on peut utiliser la divergence de Kullback-Leibler, qui se définit comme ça, et qui a bien sûr des bonnes propriétés pour être un critère qu'on va pouvoir utiliser, puisque ça va s'annuler, si je l'écris, cette divergence entre la densité jointe et le produit des densités marginales, ça va s'annuler si et seulement si le vecteur Y, ici, a des composantes qui sont statistiquement indépendantes. D'accord ? Et sinon, c'est positif. Donc cette mesure, alors en fait, dans le domaine du traitement du signal, on est proche de l'information, souvent on l'écrit plutôt sous forme d'information mutuelle, sur ce vecteur-là, mais bien sûr, c'est exactement la même quantité, la même définition. On l'écrit aussi souvent sous forme d'entropie, ici, avec une somme d'entropie marginale et d'entropie jointe, en décomposant, ici, cette quantité, ces deux termes, ici, avec ces définitions classiques de l'entropie. Alors, si j'ai un bon critère qui a le bon goût de s'annuler simplement lorsque ça vaut 0, bien sûr, ce que je peux essayer, c'est de minimiser cette quantité-là. Donc, ce qu'on va faire, je vous rappelle, ici, je vais avoir des choses comme ça. Donc, ce que je suppose ici, c'est que ça, c'est mes sources. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. A priori, c'est un mélange. Ça, c'est X. Et ce que j'essaye d'estimer, c'est une quantité, ici, que j'ai appelée B, qui me tourne Y. Donc, ce que je veux, c'est que la propriété supposée de mes sources, qui est l'indépendance, je la retrouve ici. Donc, ce que je voudrais essayer de regarder, c'est de minimiser, ici, l'information mutuelle sur Y. Alors, en fait, ce qu'on voit, et ce qui est gênant, c'est qu'ici, on a une entropie jointe qui nécessite, pour l'estimer, l'estimation de densité jointe. Mais en fait, on peut aussi réécrire que la densité, l'entropie ici, ça se crée en fonction de l'entropie de l'entrée. Il suffit d'utiliser simplement le changement de variables, donc, entre les variables X et Y, qui sont liées par la matrice B. Et donc, on peut écrire ici, sous cette forme-là. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que les paramètres que j'essaie, moi, d'optimiser de façon à minimiser cette information mutuelle sont les paramètres de B. Et quand j'écris ça, bien sûr, ça, ça n'en dépend plus. Et j'ai une forme plus simple, puisque minimiser cette quantité-là, ça va venir à minimiser le premier, ici, et puis le dernier terme. Quand on fait les calculs par simplement trouver les minimums de cette fonction, on s'aperçoit que la dérivation, donc, ne pose pas de problème particulier. Et on s'aperçoit, finalement, que quand on écrit cette quantité-là, ici, et quand on cherche les solutions qui annulent ce gradient, on s'aperçoit qu'on doit avoir, en fait, cette équation. C'est-à-dire qu'on doit avoir, finalement, l'annulation de tous les termes qui sont hors de la diagonale, ici, de ces équations d'estimation. et on voit, en fait, que la solution, ça revient à décorréler, mais pas décorréler les sorties mutuellement, donc y, y, j, mais une fonction de lumière de y, i, par y, j. Donc, en fait, c'est une espèce de décorrélation aux ordres supérieurs. Et cette fonction phi, ici, vous voyez, donc, elle est ici, c'est rien d'autre que la fonction score, donc, de la distribution du y. Alors, bien sûr, je ne connais pas la distribution du y, je ne connais pas mes sources. Alors, on peut essayer de les estimer, mais ce qui est, donc, tout à fait remarquable, en pratique, c'est que, ça, c'est l'optimum, mais, en fait, les solutions qu'on trouve pour essayer d'estimer les paramètres B, en résolvant cette équation, sont extrêmement robustes aux statistiques qu'on fait. Donc, en fait, on peut approcher les statistiques, on peut approcher la densité, ici, de y, par des densités qui sont extrêmement simplifiées, donc, par exemple, les approcher par un développement de Grams-Charlier, ou bien faire des hypothèses, sauf l'hypothèse gaussienne, je vais y revenir dans quelques instants, on peut faire des hypothèses relativement simples, ici, s'arrêter au cumulant, par exemple, avec un développement de Grams-Charlier, et on a, dans ce cas-là, des statistiques qui vont être suffisantes et qui vont marcher pour un grand nombre de distributions. Donc, c'est pareil, c'est aussi un peu le hasard de cette méthode qui fait que, pour de grands nombres de situations, finalement, même si on ne connaît pas, d'une manière précise, l'optimum, on a des choses qui sont très robustes au niveau des algorithmes. Alors, bien sûr, vous savez que l'indépendance implique la décorrelation, mais que l'inverse n'est pas vrai, et on peut aussi le voir d'une manière algébrique. Si j'ai R source, donc, a priori, je vais avoir R source et R capteur, je vais avoir une matrice avec R au carré paramètre. Si j'utilise des statiles d'ordre 2, quand je considère mon nombre d'équations, j'écris la variance et puis j'écris mes termes croisés, donc de corrélation, eh bien, j'ai un nombre de termes qui est plus petit que R au carré. Et donc, je ne peux pas résoudre correctement ça, j'ai tout un tas d'indéterminations qui subsistent. c'est-à-dire, je n'ai pas fait complètement le boulot. Alors, malgré tout, ça peut être quand même une idée pour un certain nombre d'algorithmes de dire, bon, je n'ai pas fait tout le boulot, je le vois, mais j'en ai fait une partie, en gros, j'en ai fait la moitié. Donc, l'idée de pas mal de l'algorithme, c'est de dire, je vais estimer cette matrice B en deux étapes. je vais d'abord faire un blanchiment, c'est-à-dire, je vais calculer ici une transformation telle que les variables vecteurs aléatoires Z à cette bonne propriété. Donc, il est décorrélé spatialement et deux variances unités, ici. Et quand je fais ça, donc, quand je regarde ici ce qui se passe ici, ce que je peux m'apercevoir, c'est que cette condition-là, ça s'écrit comment ? Donc, je remplace ici ma variable Z par W, A, S, etc. Bon, pareil pour Z transposé. Je vois que je peux écrire ça comme ça. Et pour simplifier, en supposant que mes sources sont également de variances unitées, ça, c'est simplement, compte tenu de l'indépendance, simplement l'identité, ici. Et ce que je vois, c'est que, quand je fais ce blanchiment, le terme qui me reste ici à estimer, ça doit être, compte tenu du mélange, le mélange WA, ça correspond à une transformation orthogonale. Donc, il faut que je compense simplement cette rotation, cette matrice orthogonale. Donc, je vais avoir simplement à contraindre, après blanchiment, si mon blanchiment est bien fait, à rechercher une matrice de rotation pour inverser, pour compenser cette rotation. D'accord ? Donc, on peut faire ça. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'algébriquement, si je compte le nombre de rotations planes associées à cette matrice U, le nombre de rotations planes, c'est ça. Et quand je fais la somme des deux, ça fait bien R2. Donc, on voit qu'algébriquement aussi, tout ça, c'est tout à fait cohérent. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors, juste ici, donc, vous avez vu que dans le cas gaussien, dans l'analyse en composantes indépendantes, on a été montré dur en disant il faut éviter ça. Donc, en fait, c'est assez facile de comprendre que si j'écris l'information mutuelle en la dérivant, enfin, la minimisation de l'information mutuelle qui aboutit à ces équations d'estimation, qu'est-ce qui se passe si j'ai une distribution qui est gaussienne, une source gaussienne. Par exemple, la source i, yi, donc, est gaussienne. Eh bien, si je calcule la fonction de score de cette source-là, dans le cas où elle est unitaire, mais globalement, j'ai quelque chose qui est proportionnel, ici, à cette variable. Donc, en fait, ça veut dire que dans le cas d'une source gaussienne, cette quantité-là, bien sûr, c'est une simple corrélation. Donc, j'ai bien sûr pas assez d'informations dans ce cas-là, donc, pour retrouver les choses, puisque, compte tenu de la symétrie entre ces termes croisés, ici, je n'ai pas assez d'équations pour résoudre mon problème de séparation et estimer ma matrice de mélange ou ma matrice de séparation. Alors, ça, je vais passer. Ça aussi. Ça également. je reviens un petit peu sur les mélanges non linéaires. Alors, sur les mélanges non linéaires, je l'ai dit, a priori, le résultat de Darmois, il dit que ça ne marche pas. Il propose même une construction générale, ici, qui montre que pour n'importe quel jeu de source, on peut trouver une infinité de transformations. On propose une méthode générale, ici, qui permet de proposer des sources qui sont indépendantes et qui n'ont rien à voir, en fait, qui n'ont rien à voir avec les sources initiales. Ça reste encore des mélanges de ces sources initiales. Je vais vous présenter juste un exemple, pour faire plus simple. Supposons que vous ayez deux sources gaussiennes, mais ce n'est pas limitatif, qui s'écrivent sous cette forme-là. Et donc, manifestement, quand j'écris cette densité, je peux factoriser en deux termes. Donc, elles sont indépendantes. Il n'y a pas de termes croisés, donc elles sont indépendantes. J'applique sur ces sources-là une transformation polaire. Donc, avec cette transformation-là. Donc, ce que je vois, c'est que le Jacobien, il s'écrit sous cette forme-là. Et la densité de R et de θ, s'écrit sous cette forme, ici. Et donc, ce que je vois, c'est que j'ai une quantité, ici, qui correspond à la distribution de R. Et puis... Tiens. Et puis, ce terme, ici, correspond à une distribution uniforme des angles de θ. Et ce que je vois, c'est que, typiquement, ici, j'ai bien quelque chose qui est indépendant. Je peux factoriser la distribution uniforme en θ et la distribution sur R. Et malgré tout, bien sûr, vous voyez que R est quelque chose qui dépend à la fois de x1 et de x2, de même que θ. Donc, typiquement, voilà un exemple extrêmement simple. Généralement, je pense que les étudiants en M1 font ce petit exercice quand on fait des probas, quand on cherche, ici, à calculer des densités d'une transformation quelconque de variables éatoires. Eh bien, ici, c'est un exemple typique qui montre les limitations qu'on va avoir dans le cas du problème non linéaire. Donc, a priori, l'indépendance statistique, ce n'est pas suffisant pour retrouver les sources, puisque je peux trouver une infinité de transformations. Je vous ai montré un exemple. Tout un tas de transformations non linéaires qui vont être encore mélangeantes par rapport à mes sources initiales, mais qui vont préserver cette propriété d'indépendance. Donc, ça ne suffit pas. Il faut rajouter autre chose. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici. Il faut qu'on considère, qu'on rajoute ici d'autres informations pour pouvoir résoudre ce problème. En fait, il y a un certain nombre de solutions qui ont été proposées dans la littérature. C'est d'avoir des transformations qui sont lisses. En fait, on peut trouver des contre-exemples aussi. Ça ne suffit pas, a priori, comme chose. On peut trouver des méthodes plus ad hoc qui correspondent à des transformations qui sont restreintes, certaines classes de transformations non linéaires. Et bien sûr, il faut trouver des structures de séparation adaptées à ça, ici. Ou bien, on peut utiliser des a priori sur les sources. Encore des a priori sur les sources qui sont très intéressantes. Ça donne des propriétés aussi. Et encore une fois, toutes les propriétés qui sont indiquées, ce sont des propriétés qui ne sont pas des propriétés paramétriques fortes. Ce sont des propriétés globales. Par exemple, on dit des sources bornées. Alors, sources bornées, de manière naturelle, ce n'est pas forcément une très bonne hypothèse. Mais quand on fait des télécoms, des sources discrètes, des sources bornées, ça peut être des choses qui existent et qui ne sont pas forcément des hypothèses complètement irréalistes. Alors, je vous montre un exemple de modèle non linéaire sur lequel on a travaillé qui est ce qu'on a appelé le modèle post-non linéaire. l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai ma propagation qui se fait dans un espace de manière linéaire et puis derrière, mes capteurs, en fait, mes capteurs, ils présentent peut-être des saturations, des imperfections. C'est le cas quand vous avez un microphone, par exemple, vous avez souvent des phénomènes de saturation. Mais c'est vrai, pour beaucoup de capteurs, mon capteur est non linéaire. Donc, voilà mes observations qui sont des transformations non linéaires avec une transformation que je ne connais pas forcément ici aussi bien pour la non-linéarité que pour le mélange ici. Et donc, bien sûr, je ne vais pas ici essayer d'inverser ce modèle en estimant n'importe quel mélange non linéaire. Je vais choisir une structure de mélange adaptée. Donc ici, c'est évident. Et bien, on peut trouver des résultats sous forme d'un théorème qui montre l'identifiabilité. Et ici, l'idée très simple, c'est que si on est capable d'estimer ces transformations de telle sorte qu'on compense la non-linéarité, vous voyez qu'après, ici, vous avez juste un mélange linéaire à résoudre. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, si on a au plus une source gaussienne, si la matrice de mélange ici est suffisamment mélangeante, eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir trouver ici en utilisant l'indépendance, on va pouvoir montrer que les seules sources, les sources ici en Y qui préservent l'indépendance, ça peut se faire que si ici on a G rond F, ici qui est une transformation linéaire, et si on a ça. Donc, on retrouve les mêmes indéterminations dans ce cas particulier que sur le cas linéaire. Donc, je vais passer ça... Juste une idée qui a été proposée par des statisticiens dans les années 73, c'était toujours sur des problèmes d'analyse factorielle, et c'est l'extension, donc, d'un théorème de Damas Ticovitch. Et dans cet ouvrage ici, ça correspond, donc, à des mélanges particuliers qui sont dits satisfaire à un théorème d'addition. Donc, je ne vous donne pas juste les détails, mais je vous montre simplement ce cas-là. Supposons que vous ayez sur cet exemple, vous ayez une transformation linéaire qui est cette forme-là. ici, quand vous voyez ça, c'est OK, c'est une transformation particulière, rien de très excitante ici comme transformation. Maintenant, si vous remplacez U et V par une autre variable qui serait tangente X, tangente Y, vous retrouvez que cette formule ici, finalement, c'est simplement tangente X plus Y. Donc, en appliquant maintenant sur ce terme-là, tangente inverse, vous voyez que vous avez linéarisé, vous avez quelque chose qui est X plus Y. Donc, en fait, on peut trouver ici, et on peut formaliser, donc c'est ce qui a été fait par Cayenne, on peut trouver un certain nombre de transformations qui ont cette propriété d'être linéarisable, d'une manière ou d'une autre, avec un certain nombre de transformations ici. Et le modèle post-non-IR que je vous ai présenté avant, en fait, en est un cas particulier. Voilà le cas de source bornée. Donc, je vais m'arrêter ici, parce que là, ça va déborder. Pour les applications, donc je ne vais pas vous montrer ça. Donc, juste pour vous dire qu'on peut mettre en œuvre des méthodes bayésiennes qui peuvent être très efficaces pour résoudre ça, en particulier quand on a des a priori, et c'est ce qu'on a généralement quand on a des systèmes physiques, on a des a priori qui sont intéressants. Eh bien, on peut effectivement mettre ça sous une forme classique de méthode bayésienne avec tous les a priori qui peuvent être mis ici. donc, on a en particulier des choses qui marchent bien quand on n'a pas beaucoup d'échantillons. Donc, ce sont aussi des méthodes qui sont intéressantes. Donc, je passe sur ces résultats. Un exemple, je ne vous ai pas montré pour montrer que des modèles non linéaires, il y en a dans des situations très très simples. Imaginez que je fasse la photocopie d'une image, mais sur un support qui est de mauvaise qualité, qui est un peu très fin. Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir ça. Vous allez voir l'image recto et l'image verso qui se superposent. Et ça, typiquement, encore une fois, c'est un exemple de mélange non linéaire puisque quand vous avez des niveaux de gris sur les deux faces de la feuille qui sont des niveaux de gris intermédiaire ou pâle, ça s'ajoute et grosso modo, les densités s'ajoutent et c'est bon. En revanche, noir, noir plus noir, ce n'est pas plus noir que noir. Donc, manifestement, je deviens très non linéaire et on peut montrer également qu'il y a des solutions pour résoudre ça. Même si le modèle est un petit peu plus compliqué qu'un simple modèle non linéaire, je n'y reviendrai pas ici. C'est pareil dans le cas d'imagerie hyperspectrale. Quand on a des réflexions multiples, tout à l'heure, je vous ai montré un exemple en imagerie hyperspectrale, je vous ai dit à priori, le modèle est linéaire. En fait, si on considère des réflexions multiples comme par exemple, on peut avoir en ville ou quand la surface n'est pas plane, quand on a par exemple des arbres ici, avec des réflexions multiples, on a des mélanges qui deviennent multilinéaires et donc le mélange linéaire ne marche pas ou c'est une faible première approximation. Je vais conclure ici. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que la séparation de sources, c'était finalement un problème très général qui s'applique dans de nombreuses situations. C'est un problème qui a priori est mal posé, mais on peut le résoudre en ajoutant des a priori qui sont finalement des a priori assez simples, qui ne sont pas des a priori paramétriques, c'est des propriétés assez générales, donc qui se modélisent facilement, mais qui ne se modélisent pas en imposant des propriétés extrêmement strictes, ici, ou une description paramétrique. Donc, il faut des propriétés à priori sur le modèle de mélange. Si je ne fais pas ça, ça va être mission impossible, en partie dans le cas non-linéaire, vous l'avez vu. Et puis, sur les sources, je vous ai montré un certain nombre d'exemples, je n'ai pas parlé de parcimonie ou de non-négativité, mais il y a également beaucoup de situations, par exemple dans le cas de problèmes chimiques, où là, typiquement, mes concentrations sont positives. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette a priori, cette information ? Donc, des exemples d'applications, je vous en ai montré beaucoup. Je vais vous montrer qu'il y a eu aussi des success stories dans la séparation de sources. Par exemple, cette photo qui a fait la une du Washington Post, donc c'est dû au travail en particulier de Jean-François Cardozo sur l'aspect traitement de séparation de sources. Et ça, correspond au rayonnement fossile de l'univers. Et en fait, pourquoi c'est un problème de séparation de sources ? Parce que, compte tenu de l'expansion de l'univers, ce qui s'est passé au début, ça s'est étendu. Et puis, tous les événements qui se trouvent entre d'autres galaxies et l'expansion de l'univers, ça fait tout un tas de couches qui se superposent. Et quand on veut regarder avec nos instruments ce qui s'est passé et ce qui se passe très loin, puisque le rayonnement fossile, il s'est étendu et il se retrouve dans le fond, ici, eh bien, c'est superposé, et bien sûr, c'est un ciel très faible, et c'est superposé avec tout un tas d'autres événements. Donc, il a fallu faire ça, avec des astuces, parce qu'en fait, sur le ciel, on est sur une sphère, etc. Donc, il y a tout un tas d'astuces qui étaient faites. Et Jean-François, en fait, a contribué beaucoup dans notre domaine dans les années 90. Et après, en gros, pendant 13 ans, il a travaillé sur la mission Planck avant que le satellite soit lancé, donc sur les préparations, un petit peu en autarcie avec les équipes de la mission Planck. Et puis, en fait, dans les années 2013, il a obtenu cette image donc du rayonnement fossile de l'univers. Et ça a également contribué à être des premières études qui ont permis de détecter des éléments relatifs aux ondes gravitationnelles, même si ça a été fait principalement sur d'autres missions. Alors, les ingrédients aussi du succès, je pense que c'est plus au niveau général en traitement du signal. Et là, je me suis inspiré d'un exposé qu'a fait Patrick Flambrin. C'est que finalement, dans notre domaine, quelque chose qui va être efficace, qui va avoir un intérêt en traitement du signal, c'est quelque chose qui correspond à différents problèmes physiques, au moins un problème physique d'importance. On va savoir le modéliser et lui donner des bases suffisamment solides. Et puis, il faut des algorithmes efficaces. Donc là, je ne vous ai pas parlé d'algorithmes, mais il y a des algorithmes très efficaces, très rapides pour faire la séparation de sources. Et donc, généralement, si on a un problème intéressant, une théorie, mais qu'on n'a pas d'algorithme derrière, surtout à l'époque du big data, on va être coincé, on ne va pas pouvoir implanter ces idées correctement. Je vous montre juste pour finir une minute. Donc, actuellement, les travaux sur lesquels je travaille, c'est principalement trois challenges qui sont de regarder ce qui se passe quand on a des données multimodales. C'est-à-dire, au lieu de considérer un seul jeu d'observation, j'ai plusieurs jeux d'observation avec des liens entre eux. Donc, par exemple, je veux faire de l'EG, de l'AMEG et de l'IRM en même temps. Bien sûr, je mesure à chaque fois l'activité cérébrale, mais au travers de systèmes physiques différents. Comment je peux enrichir ça ? Comment je peux comprendre ça ? Donc, c'est ce qu'on appelle multimodalité. Ça n'a rien à voir avec une distribution à plusieurs modes. C'est multimodalité au sens de plusieurs jeux de données. Donc, on s'intéresse à étendre l'ICA dans le cas, justement, où on a plusieurs modalités et où on a des données qui ne sont pas forcément scalaires. On a des signaux qui peuvent être vifs dans un sous-espace, ici. On s'intéresse, donc, en particulier à des problèmes d'identifabilité et d'identité. On s'intéresse également, parce que ce n'est pas clair, quand on a des multigeux de données, est-ce que dans tous les cas ça marche mieux que quand on en a un seul ? Et on s'intéresse à essayer de prédire les performances, soit les gains, soit les pertes en performances. Et puis, on a, je vais juste terminer là-dessus sur un slide, dans le canon linéaire. C'est facile à comprendre. Le canon linéaire, je l'ai dit, c'était compliqué. On a quelque chose comme ça. Mais en fait, une idée très simple, c'est de se dire, mais si mes signaux, mes sources, sont suffisamment lisses pour être dérivables, je peux écrire une transformation qui revient à ça. Alors, j'ai un problème ici qui était non linéaire, invariant, dans le temps. Ici, je le transforme en un problème qui est linéaire, grâce à cette maîtrise jacobienne, mais qui est variable dans le temps, puisque ça, bien sûr, ça dépend de comment varient les sources. À chaque fois que j'ai eu un signal différent, je vais avoir ici un jacobien différent. Donc, j'ai un modèle qui est variable dans le temps. Et on a travaillé sur ces choses-là avec un doctorant, et on a un certain nombre de résultats là-dessus, en rajoutant aussi d'autres a priori. Donc ça, c'est tous les gens qui ont travaillé avec moi, de pro ou de loin, qui travaillent actuellement ici. Les autres, ceux qui ont travaillé avant, je ne les ai pas cités. Et voilà, je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo !